bonjour à vous écoutez je je me lance un j'ai décidé de faire un unboxing et de vous présenter ce jeu cet oracle donc voyez que je viens de recevoir je ne l'ai pas ouvert j'ai même pas tellement vu d'ouvrir tellement c'est joli alors ces rêves de lune qui donc a produit et a dessiné a créé cet oracle j'ai envie de vous le présenter parce que il n'est pas connu je n'ai pas trop entendu parler de lui c'est un petit peu la hasard des des clics vous savez sur internet qui m'a amené directement dessus et j'ai trouvé je sais pas pourquoi j'ai trouvé les symboliques les dessins extrêmement évocateur et je me suis dit que c'était intéressant de l'avoir et de l'utiliser pour mon travail de tarot psychologique de coaching de coaching sur sur l'évolution personnelle le développement personnel et professionnel ce n'est pas du tout incompatible je vous le dis bien au contraire puisqu'il s'agit d'aller chercher souvent dans l'inconscient ce qui a besoin d'aller être dénicher alors rêve de lune et bien voyez que c'est très joli on va y aller tout doucement donc on a une carte d'accueil de présentation ben là aussi voyez c'est très mignon j'espère que vous voyez bien à l'écran du coup j'ai pas envie de l'ouvrir va falloir que je l'ouvre quand même voyez allez hop on y va on y va on va commencer à décrocher gentiment ça se décroche assez bien les cartes qui sont très jolies pour découvrir avec un joli petit message voilà c'est un remerciement d'alice alice vincent qui est donc à son site rêvedelune.com si ça vous intéresse je vous donnerai toutes les références dans le texte de commentaires avec bon ce joli papier de soie que je vais tenter de ne pas trop abîmer parce que j'aime pas abîmer ces choses là je pense que j'en ai nombreux et nombreuses dans cette sensibilité là mais mais ben on n'y arrive pas toujours hélas c'est comme ça allez hop tant pis voilà et puis le dernier c'est vraiment un unboxing total les amis aussi si cette partie vous intéresse pas vous accélérez vous savez vous êtes libre de vos petites menottes voilà très joli boîte alors on a ici effectivement l'information qui nous dit laissez vous guider par votre étincelle embarquée pour un voyage de guérison et de connexion au coeur ben ça tombe bien parce que moi mon slogan professionnel c'est au coeur de l'être pour mieux agir et donc c'est 24 cartes un coffret avec 24 cartes et un livre explicatif c'est ça et puis on va regarder un petit peu plus en détail de quoi il en retourne je vais essayer peut-être d'avancer je ne sais pas si c'est votre besoin voilà peut-être que là c'est mieux donc qui s'ouvre très facilement bon bah c'est vraiment joli on voit que c'est du fait main c'est de l'artisanat c'est vraiment cette beauté du fait main particulier papier d'arménie très chouette le livret et des cartes voilà un dos très joli donc le boîtier vous avez vu je vais le mettre de côté aussi le dos est très beau et ça glisse ah ouais j'adore 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 ça glisse comme j'aime c'est c'est doux c'est agréable de toucher les détails sont forcément classique au niveau oracle un peu plus grande que le tarot le tarot voilà c'est un petit peu plus étroit mais on est sur une hauteur de je sais pas faudrait que je prenne un tarot je vais le faire d'ailleurs ça vous permettra d'avoir une petite idée si ça vous intéresse parce que des fois des gens n'aiment pas trop les grandes cartes voilà c'est un tarot et là vous avez un petit peu le modèle alors le livret le livret ben il nous donne pas mal de petites explications donc qui nous intitule déjà les 24 cartes étincelles voilà avez vous confiance en votre étincelle celle qui vous anime fait vibrer votre coeur et vous donne des ailes prenez vous le temps de l'écouter de lui parler de la découvrir de ressentir tout ce qu'elle a à vous offrir de cette richesse intérieure et infinie qui vous habite ça me parle beaucoup sur mon sur mon compte facebook j'ai un groupe que j'ai d'accompagnement qui s'intitule libérer votre véritable nature et je parle de ça de cette étincelle intérieure pour devenir l'être que nous sommes profondément alors évidemment c'est un travail d'introspection mais c'est aussi un travail de coaching de mise en place de de bonnes pratiques et je trouve que là je vais pouvoir avoir des aides pour ce cheminement là dans ce que j'appelle l'entre deux de la séance vous savez alors comment l'utiliser donc c'est très bien on a vraiment des petites explications qui vont nous aider je vais pas rentrer dans le détail et puis on a carte par carte le dessin couleur donc c'est lequel le livret joli un bain de nature je me relis à la puissance et ressourçante énergie de la nature on va avoir donc un texte explicatif et puis les énergies transmises ancrage force vitale apaisement du coeur puissance sagesse donc c'est intéressant parce qu'on a quand même quelque chose d'élaboré où l'état d'épuisé ce que le symbole représente pour elle est ce qu'il a inspiré je pense et donc le message de transmettre bon voilà c'est intéressant avec un joli petit message de remerciement et le site internet si vous voulez savoir qui est Alice Vincent donc on va regarder les cartes évidemment alors voilà je découvre en même temps que vous parce que j'en ai vu que quelques unes on a le dessin et puis un texte explicatif ça fait penser aux cartes tao que j'utilise dans mon dans mes séances donc déjà c'est super ok pour moi donc c'est très symbolique l'évolution oui avec un petit texte donc j'avance comme ça vous voyez je comprends que ma vie est un formidable chemin d'expérimentation je vais pas tous vous les lire je vous montre surtout joie très joli l'imaginaire l'émotion on voit un petit peu il ya tous les éléments c'est intéressant au niveau symbole qui sont présents sur la carte la patience acide sur ce croissant de lune j'aime beaucoup les cycles de vie c'est intéressant avec un coeur les pensées le choix des couleurs est intéressant purification après il ya des dessins qui vont nous parler plus que d'autres on va être sensibles à certaines formes certaines couleurs certaines évocations la respiration sensation tourbillon trésor union oui c'est pas mal c'est pas mal vu ça le jeu très joli coeur de soi vous belle carte il ya vraiment dit l'imagination puissance créatrice j'aime beaucoup cette notion de feu un de la puissance créatrice qui sort de l'intérieur de l'unité de la source sagesse universelle la rencontre de la conscience collectif bain de nature très joli la bonne étoile avec le chemin qui nous guide coeur de diamant très évocateur c'est suffisamment précis pour donner l'intention de la carte est suffisamment flou pour laisser aller toute l'inspiration et tout l'imaginaire symbolique qui s'y raccroche dans chacun fait contemplation curiosité éclosion et enfin des étoiles bon voilà on va tirer une petite carte et puis je vais vous montrer comment je peux l'utiliser comment je vais peut-être aller chercher du symbole dans ce on va dire celle ci coeur de soi j'avais été sensible à cette carte là et elle elle vient donc je trouve ça très joli j'ouvre mon coeur et je déploie mes ailes bon alors ce que ça m'évoque déjà symboliquement c'est une union entre le haut et le bas l'air et l'eau vous voyez au niveau des symboliques déjà ce déploiement d'ailes pour moi il me fait penser à l'image de ben justement qui est sur la couverture de mon groupe facebook vraiment c'est une assise à acquérir pour déployer ses ailes et effectivement c'est l'invitation aller au coeur de soi et moi je vous l'ai dit mon slogan c'est au coeur de l'être donc aller au coeur de soi et déployer ses ailes c'est exactement là où moi je me positionne pour accompagner les personnes des managers en entreprise pas importe mais c'est d'aller au coeur de soi qui je suis quelle est la personne que je veux être quels sont les rôles que je vais incarner le rôle de père de mère le rôle de d'amis toutes ces casquettes qu'on endosse dans notre société il y a un travail très fort d'ancrage pour savoir mais qui je suis rapport aux autres est ce que je m'estime suffisamment est ce que j'ai une marge de moi suffisante est ce que j'ai une confiance en moi qui convient est ce que je suis capable de m'ancrer de poser des limites etc etc ça m'évoque énormément de choses aller au coeur de soi c'est pour moi un grand pas dans ce chemin du développement personnel il y a plein de moyens de le faire donc moi quand je vois cette carte j'aurais tendance à inviter mon client ici à aller regarder ce que c'est symbolique lui évoque comment il va regarder en lui à travers ce qu'il perçoit sur cette carte là les petits détails les éléments et qu'est ce que ces mots disent chez lui et comment ça résonne vous voyez et là on va élaborer et puis on va continuer avec d'autres cartes donc c'est un vrai travail de tarot psychologique et je trouve que là si on veut aller sur l'aspect un peu spirituel d'aller toucher notre âme notre intuition ces cartes là moi elles me parlent beaucoup je vais les pratiquer je vais les mettre en pratique je vais les utiliser parce que de toute façon il n'y a que ça la vérité c'est la pratique voilà écoutez j'espère que ça vous a intéressé que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bonne journée